Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog. Alors aujourd'hui nous sommes le 10 mai, donc demain c'est le, on va pas dire déconfinement, mais c'est le 11 mai. Comme on peut enfin sortir de chez nous sans avoir une attestation de merde sur nous, je vais pouvoir enfin faire mon déménagement. Ouais, 2 mois après je vais pouvoir enfin aller chercher mon aspirateur, mes produits ménagers et tout le reste, donner les clés à l'agence et me casser définitivement. Je n'en peux plus, ça fait 2 mois que ça dure, donc il faut que je prenne rendez-vous avec l'agent immobilier pour lui rendre les clés etc. Mais d'abord il faut qu'on vive la cave et qu'on remette, vous savez, tout ce qui est palélus, les plafonniers, enfin bref l'électricité. Moi je ne sais pas faire, donc c'est mon beau papa qui va m'aider. Donc bref, hier, enfin hier ce matin plutôt à 7h, on n'arrivait pas à dormir avec mon copain bien évidemment, et là il m'a préparé une surprise. Donc en fait quand je me suis levée pour aller boire de l'eau, j'ai vu qu'il y avait des petits post-it. Donc il y a marqué tu dois avoir 7 papiers en taux pour me poser une question, réveille-moi ne t'inquiète pas. Pour commencer, cherche vers la télé. Je me suis amusée en fait à prendre des petits post-it et à chercher dans l'appartement les trucs. Donc là il y avait ce post-it là, il y avait marqué regarde au niveau de la box. Ensuite il y avait une petite tasse de sirop d'érable, il y a marqué mais qu'est-ce qu'on mange avec ça ? Alors moi j'ai tout de suite compris que c'est des pancakes. Donc il y a marqué trouve-les et ils sont tous à toi. J'ai pris les papiers et les cherchais en fait dans tout l'appartement, dans la cuisine. Donc il y avait, j'ai regardé ici, donc il y avait marqué à droite. Ensuite il y avait marqué peut-être à gauche. Ensuite je suis allée directement dans le frigo. Donc il y a marqué, donc c'était ça le truc de sirop d'érable. Il y a marqué trop facile. Je me suis dirigée vers les petits déjeuners. Il y a marqué c'est vrai que c'est un petit déjeuner mais non. J'ai regardé dans les placards, j'ai regardé donc dans le four. Il y avait, ça aurait pu. Ensuite il y avait marqué là, abuse pas frère, dans la machine. Là on met généralement les pancakes. Donc là il n'y avait pas les pancakes, mais ils étaient cachés. Et là il y avait marqué donc et non. Où est-ce qu'il y avait ? Ah oui il y avait aussi ici. Trop froid. Et après donc j'ai soulevé le plateau de cette table-là. Il y avait les pancakes à l'intérieur. Et il y avait marqué bon app. Donc voilà pour les petits papiers. On a fait une petite chasse au trésor, c'était sympathique. Et en fait hier quand je me suis levée pour aller, pour aller, je ne sais plus. En fait je me suis levée deux fois pour aller boire. La première fois que je suis allée boire, il commençait à faire des pancakes. Moi j'avais tellement la tête dans le cul, que je n'avais rien vu en fait. J'étais en mode j'ai soif, laisse-moi boire. Et donc on va manger des pancakes ! Oui ! Ce que je me fais à boire, je pense que je vous l'ai déjà montré. Genre je prends du lait, je me chauffe au micro-ondes. Ensuite je mets une capsule de café là-dedans. Et après je fais mon café. Et après moi ça donne ça, du café avec du lait. Hop ! Bon allez, bonne app. Bon petit deviné pris, je me suis fait une queue de cheval. Je m'étais bouclée les cheveux hier. Genre j'aimais trop, ça faisait trop longtemps que je ne m'étais pas pris soin de moi. Parce que bon, mes cheveux je les laisse souvent naturels pour éviter de les abîmer. Parce que avec la catastrophe capillaire que j'ai eue, j'ai évité au maximum de les toucher. Mais là je ne sais pas si je les recoupe, enfin je ne sais pas ce que je vais faire. Déjà je veux enlever le blond et le roux. Parce que là je me suis prise en photo et j'ai vu qu'il y avait un côté blond et un côté rouge. Je me suis dit non mais c'est une blague ou quoi ? C'est moche ! Genre je veux mon marron chocolat ! Et là on vient de voir qu'il y aura des pistes cyclables qui vont être créées à Paris. Ça c'est vachement bien parce que quand on est en trottinette ou en vélo, je vous avoue que c'est un peu galère quand on est cycliste ou en trottinette. Puisque nous on est soit sur la route, donc des trottinettes avec des voitures complètement tarées. Parce qu'il faut savoir qu'à Paris les gens ne savent pas conduire. Ils oublient plein d'intersections, de stops, de priorités à droite. Alors là ils ne connaissent pas du tout les clignotants encore moins. Donc là c'est vachement bien. Certes ça réduit les routes, je ne sais pas pour les voitures, mais à Paris c'est une pollution permanente. On n'en peut plus des voitures de merde, des clacons, etc. Alors oui pour le boulot c'est bien, etc. Genre quand tu es chauffeur taxi, quand tu es livreur, etc. Ou même pour aller au boulot, bah maintenant tu prends ton vélo, tu fais les transports, etc. Il y a des gens qui aiment trop être dans le luxe. Genre je prends ma petite voiture, prends mon petit boulot, ah ça m'énerve, prends les transports, prends une trottinette, prends un vélo. Je ne sais pas, c'est plus sympa, c'est mieux. Tu mets moins de temps en trottinette qu'en voiture. Après ça va être chiant pour les gens qui habitent moi. Parce que pour moi ils travaillent à Paris mais qui n'habitent pas à Paris. Oui mais pour les gens qui habitent en Paris, qui vont travailler en Paris. Oui ça fait des connards. Ou même qui sont en intramuros, il y a des métros maintenant. Il y a une 14 qui va être créée. Oui il y a un intramuros mais il y a des gens qui n'habitent pas du tout. Oui non mais soit logique un petit peu. Ça fera plus de place pour les cyclistes. Donc les gens prendront moins de voitures, prendre plus de vélos. Donc les gens qui travaillent à perpète, ils auront de la place pour circuler. Je pense qu'au bout d'un moment, les gens qui sont en voiture et qui voient qu'il y a beaucoup de bouchons et qui voient qu'à côté dans la piste cyclale, là c'est tranquille, on avance, on arrive au bout en 5 minutes. Là ils vont se dire, c'est vrai que la voiture ça consomme, déjà ça coûte cher, en plus ça fait chier le monde. Là à côté tu as un vélo électrique, tu peux même peut-être acheter un vélo électrique parce qu'il y a des bourses. Ou un vélo normal, ou une trottinette normale. Premier arrêt, premier arrêt, tu sais les trucs, toi tu connais pas encore ça, t'as pas le permis. Mais quand tu avances 5 mètres, et que tu dois te remettre à l'arrêt, parce qu'il y a un putain de camion, un putain de bus qui gêne. Je me dis que t'avances mon frère, touche-moi. Non mais je pense que les gens quand ils vont être en voiture, ils vont voir qu'en vélo on avance plus qu'en voiture. Là ça va... Mais on va toujours avancer plus qu'en voiture en vélo. Mais là il y aura plus de place pour les cyclistes. Donc les gens ils vont se dire, ah bah tiens c'est bien. Non on a pas de place, je suis désolé. Là c'est bien et tout dans le Val-de-Marne, etc. Ça va, mais à Paris... Quand il y a une piste cyclable, t'as pas le droit. Non c'est 90€ d'amende. J'ai fait du pénal, s'il te plaît. J'ai fait le truc de l'urbanisme machin. J'ai retenu que ça dans ce cours. Les 90€ d'amende, t'as une putain de piste cyclable. Bref, c'est bien pour... Merde, je me suis mis du sirop d'air sur le bras. C'est bien pour les cyclistes, je suis contente. Même pour les trottinettes. Parce que je vous avoue qu'à Paris c'est hyper galère de circuler en fait. Parce qu'il y a tellement d'accidents. Et on parle aussi des voitures qui sont dangereuses. Mais les vélos aussi sont dangereux. Faut pas se mentir. Moi quand je suis en trottinette, que je vois un vélo, il roule à 15 000€ à l'heure. Moi je suis à 25 à l'heure, c'est mon grand max. Et il roule à 50 à l'heure tranquille, même 60 à l'heure. Enfin les gars on va se calmer. Enfin, il y a des piétons qui passent, des enfants qui courent. Il y a des gens qui regardent même pas les pistes cyclables. Faut faire vraiment attention. Et quand tu traverses le passage piéton avec ta piste cyclable, là. Parce que des fois on est obligé de le faire. Bah les gens ils regardent pas à gauche, à droite, derrière. Enfin bref. Donc voilà, je sais pas si je vous l'ai dit. Mais j'ai commandé sur Aliexpress des choses pour ma trottinette. J'ai commandé un rétroviseur. Je pense que c'est hyper important un rétroviseur. Parce que j'aime bien voir ce qu'il se passe derrière moi. S'il n'y a pas un con, une voiture ou je ne sais quoi, qui fait le con. J'ai commandé aussi un panier. Comme ça quand je vais faire des courses, je pourrai mettre des trucs dans mon panier. Il va arriver bientôt d'ailleurs. Et j'ai commandé une sangle aussi. Voilà. Bon, le programme aujourd'hui, c'est le rangement du bureau, de l'appartement, etc. Je vous ai déjà fait une vidéo rangement dressing. J'ai commencé, mais je vous avoue que ça fait une semaine en fait que j'ai fait cette vidéo-là. Je vous ai dit que je vous reprendrai le lendemain, mais c'est pas le cas. Je vous reprends donc une semaine après. On a laissé dans le même état en fait. C'est la flemme, vraiment la flemme. Il va falloir qu'on se mette au boulot, qu'on dégage l'entrée, qu'on range mieux dans le bureau. Mais je pense que pour, vous savez, les forfaits imaginaires, etc. Si vous êtes dans le Val-de-Vinte, c'est remboursé à moitié. Et quand vous travaillez en plus à côté, c'est l'entreprise qui vous paye à moitié. Donc moi, en fait, je prends le forfait imaginaire. Donc moi, c'est gratuit pour moi, ce forfait-là. En tout cas, c'est remboursé au fur et à mesure des mois. Et donc, c'est pour ça que je prends le forfait imaginaire. Mais si j'avais une trottinette comme là et que je n'étais pas remboursée, je n'étais pas dans le Val-de-Marne, que je ne travaillais pas non plus à côté, je ne pense pas que je le reprendrais, tu vois, le forfait imaginaire. Tu vois, je préfère mettre 375€ dans une trottinette électrique plutôt que de mettre 375€ dans la RATP. Là, tu es sûr, quand tu es en trottinette, tu es sûr d'arriver à l'heure. Tu mets tant de temps et tu n'es pas en train d'attendre ton bus, ton tram, ton RER, etc. Alors oui, quand tu es hyper loin, genre à Versailles, des trucs de perpètes, genre RER et tout. Oui, ok, mais quand tu es genre vers, je ne sais pas, vers Villejuif, Ivry, Alfortville, Maison Alfort, tu sais, genre à un périmètre assez proche de Paris, genre à 5-10 minutes en gros de Paris, je pense que c'est le bon deal, ce genre de choses, donc gentil, Kremlin, tu vois un peu le délire. Je pense que c'est un bon deal, ce genre de choses, trottinette, vélo. En plus, ça te fait du sport pour le vélo et le trottinette, au moins, tu n'es pas dans les transports en train de sentir la puanteur des gens, enfin, on va te serrer comme pas possible aux heures de pointe parce que c'est une catastrophe aux heures de pointe. Donc bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo, on va aller ranger un petit coup parce que c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. J'ai fait un petit panier à bichettes, il est cotant. Bon, je viens de faire le linge, donc j'ai tout enlevé, de toute façon, il y a une estive qui a se préparé pour laver les coussins du canapé. Donc là, en fait, j'ai pas mal de petites décos, des décos qui étaient dans mon bureau. Il y a ma Surface Pro, là. Je m'en sers plus de ma Surface. Si quelqu'un est intéressé par la racheter, c'est un ordinateur hybride, en fait. C'est une tablette avec un clavier, ça coûte plus de 1200 euros, ça, de base. Donc je m'en sers pas du tout, enfin, je m'en sers plus depuis que j'ai l'iPad, en fait. Et là, j'ai plein d'affaires, en fait. J'ai plein de trucs pour le bureau, en fait. Donc ça, je ne peux pas vraiment le vider. Là, c'est de la décoration. Donc c'est tout ce qui était, en fait, dans mon salon. Aussi, dans mon bureau, aussi. Ça, c'était sur mon bureau. Ça, c'est sur mon bureau, vous savez, c'est la planche qui était au-dessus de ma commode à Véjuif. Donc en fait, il faut que j'essaie de tout bien ranger dans un carton, de tout rassembler dans un carton pour vider un maximum. Là, c'était la pâtée de bichette, les whiskas, là, que Maudelmeur m'a donné. Et après, il y a des produits, genre les cibles, etc. Vu que j'avais plus trop d'assouplissants, donc il faudrait que j'en achète à l'action. De toute façon, il faudrait que je passe à l'action bientôt, là, parce que là, c'est plus possible. Ensuite, j'ai rassemblé plein de câbles dans un truc, parce qu'il y avait tellement de câbles de partout que j'en pouvais plus. Et là, je sais pas trop quoi faire. Là, c'est des vestes que j'aimerais bien raccrocher ici, mais mon copain ne veut pas. Et là, c'est des affaires des animaux. Donc je ne sais pas comment je vais m'arranger. Là, c'est vraiment trop le bordel, j'en peux plus. Il y a bichette qui se met dans ce trou. Non, mais tu m'expliques, bichette. Et ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir enfin remettre en vente ma mezzanine. Donc c'est des gens qui sont aussi intéressés. N'hésitez pas à me le dire. Je la vends 150 euros. Il y a le bureau qui peut être rajouté, qui est fait sur mesure, et le matelas aussi. Il aime les travaux. Oh, il a vraiment rigole. Il y a mon copain qui a eu une idée. C'est en gros, on rachèterait 1,80, 1,40 à Ikea. On mettrait 1,40 ici. On mettrait les 2,80 en milieu avec des portes. Et 1,40 ici. Sauf que le problème, c'est que ça fait 1 mètre... Non, 2 mètres 38. Et nous, il nous faut 2,40 pour que ça rentre vraiment bien. Donc en gros, il pensait qu'on couperait genre... De sorte à ce que la plainte puisse rentrer dans le meuble sans castrer. Comme les derrière des meubles, comme ça. Genre, on couperait sur 15 cm le meuble en bas. Et comme ça, on pourrait bien le mettre au niveau du mur. Mais ça, il faut voir avec Bopapa. Pour voir si c'est faisable. C'est compliqué, il y a juste à... Oui. Le meuble, si on l'achète, il n'est pas monté encore. La planche, il est juste à la prendre, faire la découpe et puis qu'en barre. Parce que ça fait vraiment livre, tu vois. Mais là, ça fait magazine, quoi. Tu n'aimes pas mes piques sous ? Non. Moi, je les aime. Les descents, tout ça, ils sont bien, tu vois. Mais ça fait vraiment magazine. C'est des magazines ? Oui, mais dans une bibliothèque, je trouve. Je préfère avoir des livres. Bah, excuse-nous, monsieur le riche. On a enlevé le carton qui était là. Il y avait des cadres, des boîtes, etc. Là, c'est mes cours, donc je ne peux pas les bouger. En fait, il faudrait que je le mette là-dedans. Et là, on va faire ces cartons-là. Bon, il est 22h, combien ? 22h quelque chose. En fait, on n'a pas arrêté de regarder sur... Cheveux. On n'a pas arrêté de regarder sur Ica ce qu'on voudrait comme bureau, etc. On a trouvé un caisson qui me plaît. Alléluia ! C'est un miracle ! Parce que pour trouver quelque chose qui nous plaît à tous les deux, c'est pas chose facile. Mais c'est possible, tu vois. Mais c'est possible, voilà. Avec force et courage. Donc d'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma story projet d'écho, en gros, je vous montre le rocking de la pièce que j'aimerais bien faire. Donc j'ai fait les toilettes et j'ai fait l'entrée. Donc c'est sur Instagram, c'est dans une story permanente. Je vous ai dessiné comment c'était, etc. Avec ce que je voulais. Donc on n'est pas d'accord sur certains trucs. Beaucoup de trucs. Beaucoup de tout. Mais voilà, on essaie de se faire plein d'idées, etc. Moi, j'aime bien les trucs avec des matériaux assez chaleureux, genre du bois, du métal. Des choses avec du caractère. Pas des choses comme ça, mélaminées, je trouve ça moche. Ok, c'est pratique, mais il n'y a pas de vie. Genre, ça fait hôpital pour moi. Même si on doit payer un petit peu plus cher, je préfère ça ou une contrefaçon de ça que du mélaminé qui au moindre coût, ça pète et c'est moche. Mais de toute façon, même là, je le vois, c'est pas beau. Enfin, j'aime pas cette matière-là. Moi, j'aime bien les choses avec du caractère. Donc, qu'est-ce que je disais ? On a fait une peau, donc on continuera demain. Donc, je vous prendrai demain en vlog. Là, on va se faire une pizza. On a mis le linge asséché. Oh putain, la couleur, la luminosité, Elisa ! On a fait le lave-vaisselle, etc. On a mis les housses de canapé dedans, enfin, à sécher. Je vais vous laisser. Donc, je vous retrouve demain dans ce prochain vlog. Nous sommes le lendemain. Nous sommes enfin le 11 mai. On peut enfin sortir de chez nous ! Ouais ! Mais on va pas le faire ! Ouais ! Donc là, j'ai fini mon petit tableau. Je sais pas si vous allez me suivre sur Instagram, mais tous les jours, je cochais la case, genre, dès qu'en fait, on était le 19 ou 20, genre, je cochais, etc. Et là, maintenant, il faut que je passe jusqu'au 2 juin, parce que, certes, nous sommes déconfinés, entre guillemets, mais nous, les Parisiens, on va être confinés encore pas mal de temps. Donc, il faut que je refasse mon tableau. Là, je vais vous montrer un petit peu l'avancée, enfin, l'avancée, c'est un bien grand mot. Il n'y a pas eu trop d'avancée. En fait, on a surtout réfléchi hier pour... Attendez, je vous pose là. Vous êtes sur ma culotte, c'est génial. Hier, on a surtout pensé pour les meubles, en fait. Pour savoir comment on allait faire, etc. Donc, à Ikea, ils ont plus les billies, c'est un peu galère, donc c'est pas maintenant qu'on va les avoir. On a voulu voir pour le click and collect, mais les livraisons, les machins, c'est un peu galère en ce moment. Chose que je comprends parfaitement, surtout à Paris. Donc, ce que j'ai fait hier, c'est qu'on a mis les affaires au-dessus, genre, tout ce qui est tableau, des boîtes, sur mon iPad, etc. Genre, tout ce que je n'utilise pas pour l'instant, je l'ai mis ça au-dessus. Donc là, on va mettre une tringle à rideaux juste là, avec des rideaux. Et là, normalement, on doit mettre une autre bibliothèque. Donc, une bibliothèque, la grande, la 80 au milieu, deux au milieu, et les 40 de chaque côté. Et ce qu'on aimerait bien faire, c'est que les 40 de chaque côté, là et là, on ne va pas mettre de porte. On va mettre déjà un surmeuble pour mettre d'autres choses en plus. Mais pour celle-là, les 80, on va mettre des portes soit en bas, soit des portes cachées ici, mais vitrées au-dessus. Donc, ça coûterait un peu cher. Donc, on ne va pas faire ça pour l'instant au niveau des portes. Mais il faudrait qu'on achète des billies pour vraiment que ça soit bien. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, ça, il faut que je le garde. Donc, ça, je ne vais pas le vider. J'ai essayé de faire ça. Alors, en fait, c'est toutes mes vestes. J'essaye de négocier depuis des jours pour les mettre là en attendant. Mais le monsieur ne veut pas. Mais je vais quand même y arriver. Hein, bébé ? Je peux mettre mes vestes ? Non. Si. Merci, mon cœur. T'es gentil. Donc, voilà. Je vais essayer de finir de ranger tout ça. Et après, il faudra qu'on mette les housses si elles sont sèches. Je vais regarder. Donc, voilà. Allez, c'est parti. Merci. Je vous montre ça. Pas en accéléré parce qu'il y a mon copain qui va m'aider. J'espère, en tout cas. Mais on va ranger tout ça. C'est parti. J'ai quand même mis mes vestes parce que, bon, hein. Peut-être pas déconner. J'ai des vestes qui ne me vont plus. Des vestes en jean. Celle-là, elle est trop, trop bien. Elle est très, très fine pour l'été. Ça, c'est bien. Une veste en jean un peu destroy, hyper longue. Donc, on peut faire une robe avec. Genre, tu sais, ceux qui font une taille genre S ou XS. Pour faire une petite robe route. C'est super sympa. J'ai un Bombers qui vient de chez Bobo Jeans. Il est tellement beau. Celui-là, je suis trop deg. Donc, en fait, c'est une matière assez épaisse et assez droite. En fait, elle s'est bien ajustée sur le corps. Donc, ça aussi, ça sera sur le Vintered. Ensuite, une veste courte, vous savez, avec les épaules. Enfin, comme ça, vous voyez. Un peu courte avec des manches un peu bouffantes. Ça, je suis sûre que ma soeur, ça lui plairait. Je vais lui montrer. Et cette veste qui me rappelle tellement l'été. Regardez-moi ce dos nu. C'est trop, trop beau. C'est kaki et tout. Genre, c'est... Ah, là, là, avec un petit short. Un petit t-shirt blanc et tout. Oh, là, 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 là. C'est trop petit. Donc, tout ça, ça sera encore à vendre. Il faut que je mette ça dans la pile à vendre. C'est de la taille S. Et comme je ne veux plus faire une taille S, je veux rester à ma taille M, eh bien, je ne les garde pas. Bon, voilà où j'en suis pour l'instant. Donc, j'ai regroupé ça ici. Je vais mettre ça là, je pense. Ça, il faut que je mette à la poubelle. Ça, je ne sais pas si on va aller garder les coussins parce qu'ils sont un peu vieux. Sur le bureau, ça, c'est mon copain qui va ranger parce que c'est ses affaires et je ne veux pas y toucher. Là, j'ai mis ça là pour l'instant. Donc, les croquettes, les affaires des chiens. Ça, j'aimerais bien mettre ça dans le meuble de l'entrée. Et là, c'est toutes mes chaussures. Ensuite, là, c'est tout ce qui est soutis, culottes, etc. Enfin, bon, un truc comme ça. Là, c'est des conneries. Il faut que j'en lance. Ça, je vais me mettre au sol. Et ensuite, regardez toute la poussière que j'ai récupérée. Donc, je vais passer un coup de balai. Je n'ai pas de balai pour l'instant. Donc, je vais passer un coup de balai à 4 pattes par terre. Et puis, je pense qu'on sera bon. Écoutez, je continue. Je vous montre ça juste après. Bon, eh bien, voilà ce que ça donne. Je trouve que ça fait beaucoup plus lumineux. On peut avoir enfin la superficie de la pièce. Donc, j'ai mis les cartons que je ne peux pas déballer juste là. Le linge va être ici. Et là, comme je vous dis, on espère pouvoir aller à Ikea très bientôt pour prendre des autres bibliothèques Billy pour les mettre là. Puis voilà, après le bureau, il va ranger son bordel. Mais je suis contente. Ça fait du bien de voir enfin cette pièce vidée, rangée. Je ne supportais plus. Je suis vraiment contente. Ça change. Donc voilà, on a mis quand même plusieurs semaines pour faire cette putain de pièce. Mais au moins, ça s'est fait. J'ai une tête laisse tomber. C'est une catastrophe. Il me manque que j'achète de l'eau de thon bronzant, parce que c'est une catastrophe. Enfin, vraiment, ma peau blanche, là, je ne supporte plus. Genre, hiver comme été, je reste blanche, tu vois. C'est un peu chiant. Donc, bref, je vais ranger la cuisine un petit peu et je vais aller me faire mes petits soins, etc. Mais je pense que là, cette vidéo sera assez longue. Bon, voilà, on a nettoyé un peu la cuisine. Et voilà mon repas du soir à vos pères maïs et deux oranges. Oui, on a puré dans le frigo. Donc, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Maintenant, la prochaine étape, ce sera de trier tout ça. Donc, les commandes vide-tête vont bientôt reprendre, je pense. Je ne sais pas comment ça va se passer pour les points relais, mondial relais, etc. Je ne sais pas trop comment ça va se passer. Donc, bon, on va espérer que je puisse envoyer les commandes, parce qu'il y a pas mal de gens qui veulent me réserver des habits. Et ça m'aiderait vachement au niveau financier de vendre mes habits aussi pour la place. Parce que là, je commence vraiment à accumuler. Mais j'ai encore vraiment beaucoup, beaucoup d'autres vêtements à prendre en foot. Fin août, je vais faire une brocante à la maison de campagne de mon père. En fait, ils font toujours une brocante chaque année. À chaque fois, je vends beaucoup, beaucoup d'habits. Je me fais quand même pas mal de sous pour payer mon passe Navigo ou mon année en licence. Généralement, je me fais entre 200 et 400 euros. Je vends le t-shirt 5 euros, donc je vends quand même pas mal. Il y a beaucoup... Enfin, je me suis fait une petite clientèle, tu vois. Là, ça fait quand même deux ans que je n'ai pas fait. Donc, je ne sais pas si elles vont revenir mes petites clientes. En plus, c'était des tailles 40-42, c'était les avis de ma mère. Donc, je ne sais pas si là, des tailles S, enfin, leur plairont. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker. Si c'est le cas, il y a de vous abonner à ma chaîne juste là. Si ce n'est toujours pas fait, je vous mettrai d'anciennes vidéos que se fixeront juste en bas. Je vous fais des énormes vidéos et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 ...